Vincent Parizeau, RTL Matin jusqu'à 9h30. Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL Jean-Michel Apathy vous recevez le PDG d'EDF. Bonjour Henri Proglio. Bonjour Monsieur Apathy. Pour la première fois ce matin depuis 2004, les 58 réacteurs d'EDF sont tous raccordés au réseau électrique, autrement dit pardon, ils participent tous à la production d'électricité en France, on se dit c'est normal et puis en fait c'est exceptionnel. Alors pourquoi est-ce exceptionnel ? Ça n'est exceptionnel que parce que ça ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire d'EDF, et c'est la deuxième fois depuis l'origine que l'ensemble des réacteurs sont en route simultanément, sont connectés au réseau. Alors ça ne le sera pas autant dans l'avenir, je l'espère, mais c'est quand même exceptionnel parce qu'un parc de cette importance, 58 réacteurs nucléaires en France, j'y ajoute les 16 réacteurs nucléaires britanniques, donc à ce jour, à l'heure où on se parle, 15 sont connectés au réseau aussi. Donc ça veut dire que l'effort fait par le groupe ne se limite pas à la France et qu'il est absolument remarquable. C'est difficile parce qu'effectivement ce sont des machines extrêmement complexes et lourdes. Un parc nucléaire c'est un outil industriel de très grande puissance et qui nécessite un investissement considérable. Et puis les problèmes à la fois de modernisation et de sûreté qui sont prioritaires à tous égards dans notre groupe justifient des arrêts programmés pour la grosse maintenance qui doivent s'opérer au cours de l'année et qui doivent être prévus longtemps à l'avance. S'y ajoutent aussi sur le parc existant tous les arrêts destinés, ce qu'on appelle les arrêts décénaux, c'est-à-dire destinés à vérifier ou à anticiper les extensions du lait de vie des centrales. Donc vous savez que c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est probablement un investissement considérable mais très important pour le groupe. Donc 58 réacteurs fonctionnent aujourd'hui. Est-ce que ça nous évitera parce que tout le monde en a peur avec les grands froids que nous subissons, ce que l'on appelle la grande panne, je vous montre la une du Parisien, jeudi 23 décembre, vieillissant, trop sensible aux variations climatiques, sollicité à l'extrême, le réseau de distribution d'électricité en France présente des failles inquiétantes. Quand on dit ça, on n'est pas rassuré. Non. Alors je voudrais qu'en France quand même on puisse dire, et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, elle est assez rare comme vous le savez, pour dire aux Français qui nous écoutent, à nos concitoyens qui peuvent être fiers de cette entreprise, de services publics qui est créant un service essentiel et que de temps en temps on peut aussi se réjouir des bonnes nouvelles. On peut en être fiers en réproglion, mais des fois on se dit, tiens, est-ce que ça va tenir le coup ? Mais ça va tenir le coup, bien sûr. C'est ce que je suis aussi venu vous dire aujourd'hui. Vous faites allusion à la distribution. Alors d'abord le parc de production est dans un état exceptionnel, à la fois de modernisation d'une part et de sécurisation de l'autre, je vous l'ai dit. C'est ce qui nous permet d'investir massivement pour espérer l'extension de durée de vie de 20 ans des centrales qui font le parc nucléaire français, qui est le premier parc nucléaire mondial. Deuxièmement, ça nécessite une mobilisation de tous les instants, de l'ensemble des équipes auxquelles je voudrais rendre hommage aujourd'hui, parce que ça n'a pas été simple. Et puis, ensuite, vous avez deux autres grands secteurs d'activité qui contribuent aux services publics que vous connaissez. C'est la distribution, le réseau de transport et la distribution. Et là, un effort particulier a été réalisé et continue à être réalisé de manière à améliorer sa sécurité et son efficacité. Je peux dire que pour la première fois depuis maintenant une dizaine d'années, les temps de coupure ont baissé en 2010, ce qui est là aussi un indice d'amélioration assez considérable. Et enfin, le troisième grand sujet, c'est celui de l'aval du cycle, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon interne l'optimisation et le commerce, parce que cet outil industriel très lourd, il faut qu'il soit bien utilisé de manière à ce qu'il soit mobilisé au bon moment et qu'on évite à la fois des gaspillages d'investissement et en même temps des coûts de fonctionnement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, EDF est capable de fournir à tout moment et en toute sécurité à l'ensemble des Français une énergie qui est la moins chère d'Europe, 40% moins chère que la moyenne des pays européens de la France. Donc si les grands froids reviennent, on ne risque pas la grande panne ? Les grands froids sont revenus puisqu'on a assisté cette année à la pointe de froid depuis 40 ans. Ça a été l'année la plus froide depuis 40 ans. C'est ça, mais là ça c'est un peu radouci, on nous annonce que ça va peut-être revenir, si ça revient, vous êtes paré, vous nous promettez, Henri Proglio, de nous fournir de l'électricité. Je vous le promets, à des conditions, encore une fois, économiquement exceptionnelles. Formidable. Regardez, là je vous montre la une du point, vous avez peut-être lu le point cette semaine, Henri Proglio, page 74, nucléaire, la pétodière française, vous êtes un des acteurs à EDF du nucléaire, vous n'êtes pas le seul, il y en a d'autres. La politique nucléaire de la France sombre dans le chaos, écrit le point cette semaine, c'est vrai Henri Proglio ? Non. Ah, je me disais aussi, les journalistes exagèrent toujours. C'est n'importe quoi qui l'a dit. Peut-être faisons un tout témoin rapide sur le sujet. D'abord, le nucléaire. On a beaucoup critiqué le nucléaire, il est aujourd'hui d'une efficacité absolument remarquable, on l'a vu tout à l'heure. Et au moment où on cherche à produire de l'énergie, parce que c'est un sujet absolument crucial, et deuxièmement à des conditions économiques qui rendent ce service accessible à tout le monde, le nucléaire est certainement une des réponses les plus opportunes. Ça, tout le monde en est d'accord ? Oui, mais bon, mais tant qu'ici on en soit d'accord, autour de la table, enfin c'est pas ce que je voulais dire, mais est-ce que la filière fonctionne bien ? Alors c'est important de le rappeler, parce que ça veut dire que le nucléaire a un avenir, et un avenir important dans le monde, et pas uniquement en France. Et ça veut dire que le sujet n'est pas simplement de maintenir un parc existant, mais de développer une compétence pour partir à la conquête du marché mondial du nucléaire. Mais est-ce que ça fonctionne bien en France ? Alors ça a très bien fonctionné en France, puisqu'en France on a construit le parc nucléaire dans un temps record, et avec une efficacité tout à fait remarquable. Alors cette filière nucléaire française s'est adossée, appuyée sur à la fois un maître d'oeuvre, maître d'ouvrage... Qui était EDF ? Chef d'orchestre, oui. Investisseur, opérateur EDF, qui a été concepteur, maître d'ouvrage du parc... Mais ça l'est plus aujourd'hui ? C'est toujours le cas. Je vous presse un peu parce que le temps passe. Entre Arrivée et vous, ça a l'air d'être tout de même quelque chose de difficile. Vous voulez que je vous cite en novembre 2009, ce que vous disiez ? Non, c'est pas... Enfin, si vous le souhaitez, mais... Quand on regarde lucidement les choses, on voit bien que dans sa configuration actuelle, la filière nucléaire ne fonctionne pas. On a créé la pagaille en dispersant les compétences. C'est vous qui disiez ça. Oui, je peux caricaturer. Il est vrai qu'il était souhaitable, dans la perspective de conquérir le marché mondial, d'améliorer le fonctionnement de la filière nucléaire française. Et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à le constater, puisque le président de la République a demandé, comme vous le savez, une étude à cet égard, un rapport à M. Roussli, qui a été remis à la fin du mois de mai de l'année 2010... Et rien n'a bougé depuis ? Si, si. Qui a été remis fermé, dont le Conseil de politique nucléaire s'est saisi pour arrêter une orientation en juillet 2010, c'est pas si vieux que ça, sous l'autorité du président de la République, qui en a transmis les grandes lignes dans une communication qui fait d'EDF le chef de file de cette nouvelle filière. Et cette organisation est en train de se mettre en place. Donc, sur un outil industriel aussi lourd, impliquant autant de mobilisation, il est clair que les délais ne sont pas incommensurables. On est en train de mettre en route cette filière nucléaire. Et EDF a vocation à en être le chef de file. D'un mot, vous allez augmenter votre participation au capital d'Areva, Henri Poglio ? Là n'est pas le sujet. Non, non, le sujet c'est un sujet industriel, c'est pas un sujet financier. Il faut que l'ensemble de la filière française s'organise de manière à ce que nous soyons capables d'y associer des partenaires industriels internationaux. Et je crois que la France pourra tenir son rôle dans la compétition internationale qui sera très rude. Le froid peut venir, on ne manquera pas d'électricité. C'est Henri Poglio, PDG d'EDF, qui l'a promis ce matin sur RTL. C'est tant mieux. Pour autant, n'oubliez pas d'éteindre la lumière en sortant, évidemment. D'un mot, n'oubliez pas d'éteindre la lumière en sortant, évidemment.